Au nom du Père, le Père éternel, ton Papa, mon Papa, au nom du Père, tu traces sur toi, tu traces, tu traces, au nom du Père, mon Papa, au nom du Fils, mon Sauveur, du Saint-Esprit, tu traces, du Paraclet, du Consolateur, Alléluia. J'offre ma journée, je donne ma journée, je vis ma journée. Je suis la résidence de Dieu. Tu es la résidence de Dieu, 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 Dieu. Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, on va parler des phobies. Quelqu'un me parlait, il n'y a pas longtemps, au téléphone, il me disait qu'il y avait des phobies. Mais attendez, il y avait des phobies. Phobie avec un S. Tu connais ça, une phobie? C'est une peur incontrôlable de quelque chose. J'ai vu des personnes, par exemple, avoir peur des petits désards verts en Afrique. Mon Dieu, ils étaient mal pris parce qu'il y en a partout, puis ils mangent des mouches, puis ils s'approchent des lumières le soir. Oui, oui, oui. En l'île de la Réunion, ils appellent ça des margouillards. Je ne sais pas comment ils appellent ça en Afrique, mais je ne me souviens pas. Ils sont margouillants. Les petits désards verts sont mignons et pratiques, mais elles, elles voyaient le démon là-dedans. D'autres, c'est les coquerelles, d'autres, c'est les fourmis. Bon, il y a toutes sortes de phobies animales. Il y a aussi des phobies. Bon, j'ai noté fourmis, des mouches, des couloves, des serpents. Il y en a, ma femme, moi, je ne pouvais pas voir un serpent à TV. Il y en a qui ont peur des chiens. Il y en a qui ont peur des chats. Il y en a qui ont peur des corbeaux. Oh mon Dieu, voir un corbeau qui vient dans ta cour. Il y en a d'autres situations. Ça s'appelle avoir peur du médecin de l'hôpital. Aïe, ils vont endurer la maladie longtemps avant d'aller là. Oui, oui, oui. Peur. J'ai vu peur du coiffeur. Les enfants qui ont peur du coiffeur. Ils font une moyenne crise à chaque fois. Il faut promettre beaucoup de bonbons, beaucoup de bonbons et de gomme-balloon, de gomme, oui, de chewing-gum pour, oui. Ça finit par passer, mais peur du médecin, peur du dentiste. À un moment donné, ils se font endormir. Je ne suis plus de dents dans la bouche. C'est tout. J'ai un ami actuellement qui me montrait ses dents. Ses dents sont tous en train de casser. Il ne veut pas aller chez le dentiste. Il s'est acheté une bouteille de Tylenol ou de Efferalgan en rabais chez Costco. Mon Dieu, 700 pour 300 piastres. Il en bouffe, il en bouffe. Juste pour ne pas aller chez le dentiste parce qu'il a peur du dentiste. Il a peur du dentiste. Bon, hôpital d'entier, piqûre. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de la piqûre. Le vaccin contre la COVID, oh boy, c'était juste l'aiguille. Tu fermes tes yeux, tu ne regardes pas, c'est fini. Surtout les nouvelles, maintenant, tu ne sens même plus rien. Bon, les nouvelles formes de seringues, on ne sent plus rien. Les prises de sang, voir du sang. Ouh, une bosse. Juste une petite bosse. Une petite bosse. J'ai une petite bosse. Ils sont toujours dans... Ils sont toujours... Il y a une phobie de la petite bosse. Il y en a dans le miroir. La petite bosse, la petite bosse, la petite bosse. Ouais, mais... Il y a une petite bosse, la petite bosse. Bon, 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 bon. Bon, ça. Que dit Jésus des phobies? C'est de ça que je veux te parler. Quand on regarde la parole de Dieu. C'est le manuel du fabricant, hein. C'est... Quand on parle de la parole de Dieu, c'est là qu'on trouve les meilleures... Je dirais, la meilleure attitude pour être heureux, libre, frais intérieurement, capable d'amour, capable de couple, capable de vivre et de survivre à la maladie et à la vieillesse. Et même, je dirais, survivre à la mort. Parce qu'il y a une vie après la mort. La vie, elle est éternelle. Tu as une vie avant, une vie sur la terre. Tu as d'abord une pensée de Dieu, une vie sur la terre, puis une vie après. Bon, mais tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, et avec Jésus, tu es à la fine pointe de la modernité. Tout a été changé avec Jésus. Bon, que dit Jésus? Que dit la Bible? D'abord, il y a des thérapies avec psychologue, psychiatre, médecin généraliste. Bon, il y a des thérapies, ils appellent ça comment j'ai trouvé le mot? Aux thérapies, aux comportementales, médecins, psychiatres, spécialistes. Bon, à l'origine, ce sont toujours des fragilités familiales que la vie va renforcer. Toi, tu as des phobies, ta mère a des phobies, ton père a des phobies, ta soeur a des phobies. Le bing, bang, bang, vive les phobies. Bon, pas les phobies, mais les phobies. Mais ça vire folie des fois, ça vire folie. Ça vire dépression, ça vire, oh, ça peut déranger beaucoup. Oui, 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 oui. Les phobies des souris. Ça crée des fois tout un scénario de crise. C'est comme si Godzilla venait de rentrer dans la maison. Une petite souris ou un petit mulot, une petite éclureuille. Voilà. Bon, partons par la Bible. Jésus est dans toute la Bible, de la Torah, du début de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il y a un conseil qui est le plus répété. Bon. Il y a un conseil répété 365 fois. Allô? 365 fois. Jésus l'utilise beaucoup. Saint Paul aussi, genre, Pierre, Matthieu, c'est tout dans l'Ancien Testament, que ce soit Josué, David, ou je ne sais pas quoi. Genèse, Genèse, Exode, ne crains pas. Ou n'aie pas peur. 365 fois. La parole de Dieu te dit, n'aie pas peur. Répète après moi. N'aie pas peur. Pierre Lacroix, n'aie pas peur. Il y en a des problèmes. Pierre Lacroix, n'aie pas peur. Voici, dis-le. Tu t'appelles Genette. Genette, n'aie pas peur. T'en as des phobies. Bon. Quelqu'un qui a une phobie des miroirs. Il y a vraiment toutes les sortes de phobies. On n'a pas d'idée. Elle a, elle, maquillage, tout le reste. Oubliez ça. Elle n'est pas capable de se voir d'un miroir. Elle a peur du miroir. D'où ça vient. Sa mère avait peur de, moi, quand je prie, puis tout ça. On regarde, on essaie de trouver la source. Mais elle a peur du miroir. Bon. Et il y en a qui aiment le miroir. Par contre, c'est plutôt de la... Il y en a qui sont... Ouh, miroir, au miroir, au miroir. Dis-moi qui est la plus belle. Et dis-moi pourquoi je le suis. Donc, Jésus te dit, face à toutes tes phobies, qui sont des peurs face à des choses, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. 365 fois dans la Bible, n'aie pas peur. Ne crains pas. Jésus a vaincu le monde. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Bon. Moi, je trouve ça beau. OK. OK. Aussi, j'en ai des phobies. Quand tu regardes, on a tous des phobies. Tous. Tous. Allô. Tous. 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 Toi aussi. Bon. N'aie pas peur. Pierre Lacroix n'aie pas peur. Mais il y a des phobies. Ah! Phobie de l'avion. Hum! La peur en avion. Yo, 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 yo. J'en ai vu. J'organisais des groupes. Ouf! Il y en a qui ont peur. Malade. T'as beau leur dire n'ayez pas peur. Puis priez pour que la parole s'incruse. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont. Ils ont. Un beau mot, hein? C'est québécois. Ils ont peur. Ils ont. Quel est le ce verbe? Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Voix. Ne crains pas. Crois seulement. Là, on rentre. Ah! Attention. Là, on rentre déjà dans d'autres choses. Ça, c'est Marc 5, verset 36. Ne crains pas. Virgule. Là, il commence à donner la solution. Crois seulement. Crois seulement. Ne crains pas. Crois seulement. Moi, je lis ça pour moi de cette manière. C'est le sens de mon partage aujourd'hui. La peur, quand nous avons, tu as, j'ai une phobie. Une crainte face à un médecin, un piqûre, un du sang, un peu importe. Aller dans un cimetière. Aller voir un mort, un mort, un cérémonie finie, un mort. Crois seulement. En marque. Pour moi, ça veut dire il y a. Écoute-moi là. C'est bien important. Il y a. Ta peur, elle va rester. Une phobie, là, ça ne part pas facile. Moi, j'ai un grand nez, le nez des lacroix. Il ne rapetissera pas. Demain, je vais encore avoir un grand nez. Moi, ça ne m'a jamais dérangé. Mais peu importe. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer et d'autres qu'on peut. Les phobies, c'est difficile. Il y a. Écoute-moi. Il y a. Une bénédiction. Un miracle. Une guérison. Un geste de Dieu. Qui se cache dans chacune de tes peurs. Oh, 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 oh. Ta peur du médecin. Il y a des fois qu'on est obligé d'aller voir le médecin. Tu y vas. Tu as le courage d'avoir peur. Tu as le courage d'aller voir le dentiste. Tu as le courage de prendre la piqûre du médecin. de la COVID, puis tous les vaccins qu'il nous donne. Tu as le courage de l'aiguille, puis tu as le courage de soigner une plaie de quelqu'un, puis d'accès. Bon, disons que là, on a le courage, puis des fois, on est obligé, on peut résister. Mais je te dis que quand tu as le courage d'avoir peur, le courage d'avoir peur, le courage d'avoir peur, le courage de ta phobie, il y a dans ta phobie caché une bénédiction, un miracle divin, une guérison pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Un geste de Dieu extraordinaire. Et je finis ma phrase quand je décris « Ose et tu verras ». C'est-à-dire, j'y vais, j'ose et puis j'attends un miracle. Et le meilleur encore, c'est oser, mais pour quelqu'un. Souffrir seul, c'est épouvantable. Souffrir à deux, ça aide. Mais souffrir à deux, puis surtout avec Jésus, pour quelqu'un. Pour ton ennemi, c'est fort, ou pour ton enfant, ou pour quelqu'un qui a des problèmes. Ta phobie de l'hôpital, du médecin, des fourmis, peu importe, il y a des affaires, des craquements, des chauves-souris. Phobie des rois de sur le bord des capes. On a peur, ça, moi, j'ai une phobie de tout ça. Oh, ça, des capes, là. En tout cas, c'est épeurant. Mais, tu sais, tu rentres dedans, puis tu peux être « Ouh, Seigneur, Seigneur ». Mais pourquoi pas dire « Seigneur », j'ai peur, c'est vrai, j'ai le courage, mais je le vis avec toi pour, 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 ii, pour, pour, pour. Alors, ta phobie devient un levier, un levier, un levier, un levier, un levier, un levier, c'est un, quand quelque chose est dur à lever, tu mets un centre, envoies un levier, tu lèves. Ah ben, pour, pour, courage d'avoir peur, phobie, certains d'un miracle, d'un geste de Dieu, pour, pour toi, oui, pour tes enfants, ton conjoint, ta famille, ton père, ta mère, pour sortir du purgatoire, peut-être quelqu'un que tu connais. Tu sais qu'il est probablement, hum, expression québécoise, il a « jammé », il a « jammé », ça, c'est un bouchon, il est rentré dans le bouchon du purgatoire. Le purgatoire, c'est un bouchon, ça avance pas, c'est dur. Ben, je te dis que quand tu vis une phobie, une situation de peur non contrôlable, que tu vis avec Jésus, sachant qu'il va faire un geste, une bénédiction mirale, pour quelqu'un, tu dis oui, au fond, c'est la force de la louange, ben, je te dis que tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, et ça, c'est dans Jean 11, 40, je te dis que si tu crois à cette bonté de Dieu, qui s'adapte à toutes nos phobies, tu verras la gloire, la gloire, la puissance, la surpuissance, la puissance royale de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu, Jean 11, 40. Alléluia. Les phobies peuvent être source, ah mon Dieu, de bénédictions inestimables. Cette émission, j'espère que tu vas en parler à tes amis, parce que tout le monde va apprécier, là, de savoir gérer la phobie pour devenir, non pas, un chemin de dépression, puis de peur, puis d'anxiété, puis d'insomnie, pour devenir une route de gloire, un chemin fécond, une terre féconde, une terre nouvelle, où Dieu se manifeste à profusion. Alléluia. Oh Père, ferme-toi, baisse ta tête, ferme tes yeux. Oh Père, touche, 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 mon ami, mon ami, mon ami, et tous les nouveaux qui vont s'ajouter. Merci, bénis tous ceux qui vont laisser un commentaire. Oh, tu guéris, tu guéris, tu guéris, tu guéris, tu guéris. Tu guéris. J'entends quelqu'un qui dit, guéris-moi pas de ma phobie, ça va me donner des miracles. Bon, ben c'est une attitude extraordinaire. Remercie Dieu en tout temps, en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard, dans votre union avec Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Quel Dieu extraordinaire. Tu es touché, tu es touché, tu es touché, 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 touché. Ça passe à travers la caméra, et ça va dans ton téléphone, ton portable, ton tablette, et tout, 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 ton ordinateur, tu es touché, tu es touché. Hi, hi, alléluia. Vive la vie, vive Dieu. Cette semaine, il y a de petites changes, mais je fais tout pour être capable. Je pars trois jours en vacances. Imaginez, je demande au docteur si vous me passez, puis il m'a dit, oui, 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 oui. Oui, ben c'est tellement extraordinaire, ben c'est un chalet avec l'électricité, Wi-Fi. Puis en plus, la personne qui m'invite, qui a quand même plus de ressources que moi, il y a hélicoptère médique. Parce qu'on va être dans le bois, puis à trois heures de la capitale, on est loin de l'hôpital, mais avec l'hélicoptère, des fois, c'est plus vite qu'avec les bouchons dans la ville. Donc, je vais être absent trois jours, cette semaine, mais je vais essayer de filmer avant. Je vais essayer de m'arranger pour être capable de... Si j'étais plus intelligent, ben je pourrais filmer sur place, un petit peu comme, par exemple, la lumière, où la caméra les suit partout où ils y vont, mais pas encore assez brillant pour ça. Enfin, trop vieux, le bon univers. Jean-Baptiste, il est jeune, il est assez. Je vous rappelle qu'au moment où je vous parle, ça avance bien, par exemple. Ce n'est pas agressif. Ils ne veulent pas nous perdre, Paypal. Ils veulent que ce soit, là, on les a les papiers, mais il a fallu les trouver, puis il a fallu les attendre, puis il a fallu les envoyer, puis il y a un comité, puis on va vous le dire qu'en Paypal, ils vont l'accepter, mais ça gèle. On ne perdra pas. Mais sur pierre-lacroix.com, le blog, il y a un texte du jour avec Bernard, et il y a une adresse. Pour envoyer un chèque dans tous les devises au nom de Pierre Lacroix, je vais savoir, et ça va dans un compte spécial. Il y a un compte spécial pour ça, j'ai pas honte, du tout, du tout. C'est vérifié, c'est comptabilisé, c'est présenté à l'État. Tout est clair de A à Z. Ça, là-dessus, il ne me rend pas. Mais c'est nouveau, le modèle d'espèce de start-up, espèce de travailleur autonome en termes de religion, puis c'est gratuit partout, même les CD sont donnés. Ça, là, c'est quelque chose qui les dépense. Bon! On se retrouve mardi, on va essayer. C'est Jésus qui t'envoie le bisou. Puis ta phobie devient une source de bénédiction. Alléluia!